Assalamu alaykou, marhaban bikou fil qanet liyom rach na roho le premier cours, il m'objoud fait le module de physiologie pour la deuxième année médecine inchallah, donc rach na badaw ma a le premier cours kamel fahad l'année fahad le module hada lihoua la physiologie cardiaque donc rach na tina woula l'unité cardiaque, cardiovasculaire donc lihoub dawb l'unité cardiovasculaire j'espère rach tfadjo had la video tfaham inchallah les bases de la physiologie cardiaque alors on commence rach na dna donc une introduction alors le coeur c'est un organe creux divisé en deux pompes, le coeur hada composé de deux pompes une pompe qui est droite et une pompe qui est gauche donc wahid l'midhaha fil jihaha la droite et l'midhaha l'ukhara fil jihaha la gauche fil jihaha la droite wach rach na rach na un ventricule droit et un natrium droit, un natrium ou la oriète droite donc un côté droit on a le ventricule et l'atrium droit le côté gauche on a le ventricule et l'atrium gauche donc anwar il koum le ventricule et l'atrium qui fèche mwassi donc voila hada huwa la trium donc jhto qui fèche mwassi le coeur ok donc hada huma huma l'iviso le coeur hana hando fahad la partie donc hada ya la partie droite ou hada ya la partie gauche ok donc a mahal l'explication hana hafou kifashara n'kaddirou n'dirou n'dirou la différence entre la partie droite et la partie gauche c'est a travers si vissola hada huma et a travers la structure ta ha le coeur donc c'est a travers la partie droite et l'atrium droit donc ventricule droit, atrium droit, ventricule gauche, atrium gauche hafou kifashara on a dna c'est 4 cavités hada huma rabata les cavités ta'na et a dna huma une communication entre elles donc elle communique entre elles par des valves par wahda l'haja l'ismuha l'evalve ok donc y a y a une communication y a une tessal bin hada huma les cavités bin l'atrium et les atrium et les ventricules bah an tariq l'evalve hada huma l'qanawat hada huma l'ismuha l'evalve j'haile ma andena l'evalve andena donc deux types andena les valves auriculoventriculaires atrium ventriculaires andena des valves atrium ventriculaires ou la auriculoventriculaires ken ismiuha kdo ken hak donc des valves atrium ventriculaires min asm ta'hat ben unha ben le ventricule et l'atrium ou andena des valves artérielles alors an abdoub les valves auriculoventriculaires andena une droite et une gauche ok puisque andena une partie droite et une partie gauche du coeur donc andena un atrium gauche un ventricule gauche un atrium droit un ventricule droit ça veut dire entre l'atrium et le ventricule droit et une valve et un atrium et le ventricule gauche et une valve et un atrium et un atrium ventricule donc an di ou had le valve une valve kifash mwassia voila wach n'qsdub le valve ok hadia c'est la valve hadia c'est la valve hadia c'est une valve ok donc enchauffe l'hadou mabak doka hadia djinal hadia par exemple jhtou hadia hadia wacht shak hana ya c'est comme c'est voilà shak li yqsim l'na la valve ta'ana l'zodj ou hana عندha t'lata عندha t'lata m'li parti ou hana عندha z'odj parti nabdoub hadia l'handha t'lata l'i parti hadia c'est la valve atrium ventricule droite ou la c'est la valve n'lisim moha tricuspide alash tricuspide hadia jhandina un, deux, trois, cuspide n'ismiwo hum cuspide ou la valvule un, deux, trois, cuspide un, deux, trois, cuspide un, deux, tricuspide donc hadia la valve atrium ventriculaire droite hiya la valve tricuspide entre l'atrium et le ventricule droit hadia l'efi hazout hadia c'est mitral donc bi cuspide ou la di cuspide un s'mora la valve mitral donc it's ma la valve mitral ok donc hadia la valve atrium ventriculaire gauche ou la la valve mitral la valve atrium ventriculaire droite ou la la valve tricuspide donc hadia le deuxième type de valve l'ehoa les valves sigmoïdes pulmonaires les valves sigmoïdes kainzodj kainzodj kainz valves sigmoïdes pulmonaires et les valves sigmoïdes aortiques parce qu'il y a deux visseaux parce qu'il y a deux visseaux il y a deux visseaux les gros visseaux il y a les plus importants le coeur au niveau du coeur il y a l'artère pulmonaire l'artère aortique ok donc hadia le chauffeur le corps d'anatomie donc l'artère pulmonaire l'ehoa le côté droit et l'artère aortique l'ehoa le côté gauche la valve sigmoïdes pulmonaires puisqu'elle est dans le côté droit donc le côté droit donc hadia l'artère pulmonaire hadia elle est ou la hadla valve sigmoïdes pulmonaires qu'est-ce que c'est moi ? valve sigmoïdes pulmonaires ou la semi-lunaire valve sigmoïdes ou la semi-lunaire valve sigmoïdes pulmonaires ou la semi-lunaire pulmonaire il y a le ventricule droit et l'artère pulmonaire à l'âge parce que le sang le sang à l'âge à l'âge le sang il y a le ventricule jamais il y a le ventricule il y a le ventricule non il y a le ventricule le ventricule il y a le ventricule donc toujours l'ézyme le sang il y a le ventricule qui fait l'ézyme c'est l'atrioventriculaire. Et d'accord à droite, ça veut dire voilà, ça veut dire atrio et d'accord à droite, ça veut dire atrioventriculaire droite ou la tricuspide et d'accord à gauche, ça veut dire la valve mitrale ou l'atrioventriculaire gauche. Donc, c'est-à-dire, ou le son qui rentre les ventricules, qui fasse la grande circulation, soit la petite circulation, la circulation pulmonaire, c'est-à-dire la grande circulation, c'est-à-dire l'organisme, c'est-à-dire le son et la petite circulation, la circulation pulmonaire est-à-dire entre le cœur et les poumons. Donc, qui fasse le roi, il roi à travers des artères, parce que les artères ont les vaisseaux qui quittent le cœur. Les vaisseaux qui quittent le cœur ont les artères et les vaisseaux qui viennent au cœur ont ou qui arrivent au cœur ont les veines. Donc, entre le ventricule, le son, les caïfs, les ventricules, qui fasse le roi, donc la circulation sanguine, il roi à travers les artères, qui quittent le cœur, qui ramènent le sang. Il quitte le cœur avec le sang donc il roi au cœur, il y a le sang le sang, le cœur, il y a la circulation. Il y a deux types d'artères, l'artère pulmonaire, l'artère aortique. Il faut la différence entre ces deux-là. L'artère pulmonaire, c'est la partie droite du cœur, le ventricule droit. L'artère aortique, c'est le ventricule gauche, la partie gauche du cœur. Donc, parce que le ventricule droit, il met le sang, l'artère pulmonaire, parce qu'il y a les meilleurs d'avant. La canawate hadia, il y a une grande pression, le ventricule. Donc, il y a une grande pression, il y a une grande pression, le ventricule, ça veut dire que le sang, il y a une grande pression, donc, il y a une grande pression, le ventricule, il y a un ventricule, il y a un ventricule droit, c'est à travers de la valve sigmoïde pulmonaire. Donc, la valve sigmoïde pulmonaire, c'est entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. C'est entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Donc, on dit, La valve sigmoïde aortique, c'est entre l'aorte et le ventricule gauche, c'est entre l'aorte et le ventricule gauche. Donc l'aorte, le ventricule gauche, bien sûr, le ventricule gauche. Qui t'amène le sang, qui veut éjecter le sang, qui veut dire le sang, qui veut dire la circulation systémique, la grande circulation. Donc il y a des leçons, le cul, à dha, le jesme. Donc on dit donc, dans le contexte, c'est comme si on est le contexte ou l'introduction à l'aute et le retour. Donc c'est un complément à l'aute et le courte à l'aute. Donc le sang circule de cette façon là, qui fâche le sang, il circule. Le sang ta'na, il y a le ventricule gauche. On a le ventricule gauche, on a le ventricule gauche. Il y a les étapes, on a le ventricule gauche. Le ventricule gauche. Le ventricule gauche qui t'amène le sang. Le sang, il passe des atrium vers les ventricules et des ventricules vers les vaisseaux. C'est ce qui nous montre les deux trajets qui nous avons. Nous avons un autre trajet. Ok ? Donc le ventricule gauche. Il y a le sang ta'na, l'artère. Quelle artère est le ventricule gauche, la partie gauche ? C'est la ouartère. Donc le ventricule gauche, il met le sang la ouartère. La ouartère, il délige les organes. Il délige l'artère, le jesem. Il délige donc le cœur. Il délige l'artère, le jesem. Il délige l'artère, le jesem. Il délige l'artère, le jesem. Donc, le sang qui est entre l'artère et la veine, c'est la ouartère, c'est la valve sigmoïde avortique. C'est la valve sigmoïde avortique. Attention. Donc, le ventricule gauche, il délige l'artère. Une grande pression. Qu'il y a une grande pression, cette pression, cette d'artère, cette kibir, il y a le ventricule gauche, il y a le ventricule gauche. Il y a le ventricule gauche, il y a le ventricule gauche. Il y a le ventricule gauche, il y a le ventricule gauche. Il y a le ventricule gauche, il y a la valve sigmoïde avortique. Il y a le ventricule gauche, il y a la valve sigmoïde avortique. Il y a le ventricule gauche, il y a le ventricule gauche. Il y a le ventricule gauche, il y a le ventricule gauche. à la pression des canettes dans le ventricule. Quand il y a la pression intra-aortique à la pression dans le ventricule, c'est la valve sigmoïda-aortique qui sera fermée. Donc, quand la valve sigmoïda-aortique sera fermée, le sang dans l'aortique sera fermé. Donc, il y a les organes. Les organes qui sont les organes sont les capillaires. Les capillaires sont les chaireurs d'amantie. Il y a des cas de l'amantie, l'hématose. Il s'appelle l'hématose. Nous l'avons dit l'hématose. C'est l'hématose. L'hématose, c'est l'hématose. C'est l'hématose. C'est l'hématose, c'est l'échange gaz. L'échange gaz. L'oxygène, l'oxygène, l'oxygène. Donc, c'est l'oxygène. Les capillaires vont changer la rétabatolette entre l'artère et les ventes. Ils ont l'oxygène. Ils ont l'oxygène. Ils ont l'oxygène. On a l'oxygène, donc l'Ejo �, le sang est riche en CO2. On a l'oxygène, le sang est oxygéné. Ils ont l'oxygène. La caractère dit l'oxygène. Les ventes a l'asthnas. Les ventes ont l'oxygène. Le sang est de l'oxygène. Elle a l'oxygène, la veine cave supérieure et inférieure la veine cave supérieure et inférieure c'est une grande veine pour faciliter les choses c'est une grande veine la veine cave supérieure et inférieure parce que c'est une veine c'est une veine cave supérieure c'est la veine cave supérieure c'est un complément de votre corps vous avez une idée de l'anatomie cardiaque la physiologie cardiaque la veine cave supérieure et inférieure voilà la veine cave supérieure c'est la veine cave supérieure c'est la partie droite voilà la verte la verte c'est la partie gauche le vent recul gauche c'est la veine cave supérieure et inférieure c'est l'artère pulmonaire donc la veine cave supérieure et inférieure et la veine cave supérieure et inférieure laisser こ時間 j'espère qu'ils veines jaure l'artère pulmonaire ok j'espère qu'ils enric la veine cave supérieure et inférieure la veine cave supérieure et profondeur c'est la veine cave supérieure et ark Donc, leçon d'où le CO2, c'est la partie droite du cœur. Donc, cette partie droite du cœur, c'est la partie droite du cœur. C'est la partie droite du cœur, le premier récepteur de cette leçon. C'est la triombe. Donc, c'est la triombe. C'est la triombe. Donc, la triombe, la triombe supérieure à inférieure, c'est le son de la hommage oxygéné. Le son de la hommage est le CO2. Donc, la triombe, la triombe, c'est le ventricule. Le ventricule, c'est le vaisseau. La triombe, donc, qui est le son, va avoir une grande pression. Comme le son, il va aller dans le milieu où la pression est large, le milieu où la pression est basse. Donc, le son, la triombe, la triombe, c'est le ventricule à travers quelle valve ? À travers la valve atrioventriculaire droite ou la valve tricuspide. En bas, le son a fait le ventricule droit. Donc, la pression est basse sur le ventricule droit. Alors, la valve tricuspide, c'est le corps à travers cette pression. En bas, le ventricule droit, quand il y a une grande pression, il va essayer de se libérer de cette pression. Il va essayer de se libérer de cette pression. Il va essayer de se libérer de cette pression. Il va essayer de se libérer de la valve sigmoïde. Quelle valve sigmoïde ? Parce que la valve pulmonaire, le ventricule, c'est le ventricule droit. Quand il y a une partie droite, il y a une artère pulmonaire. Donc, c'est automatiquement la valve pulmonaire. Dans la valve pulmonaire, il va y accroître le son moujoude dans le ventricule droit. Il va y aller dans le tronc pulmonaire. Le tronc pulmonaire, c'est le plus grand, il va y mettre les deux artères pulmonaires. Parce qu'il y a deux artères pulmonaires. Il y a une droite et une gauche. Donc, le tronc pulmonaire. Donc, le tronc pulmonaire. La valve pulmonaire, c'est une oxygénation du sang. Donc, le tronc pulmonaire, c'est le sang. L'effet du CO2 des poumons. Les poumons à travers ces capillaires. Moujoude dans les capillaires pulmonaires. Donc, il y a une autre perspective de la pulmonaire. donc il est le sang chez une écrivain qui a oublié le coeur à travers quoi à travers des veines pulmonaires au rythme comme déjà ou in canine les veines pulmonaires donc à travers les veines pulmonaires les moudjou d'infla triom la florillette gauche donc il faut les veines pulmonaires et d'où m'alivaine pulmonaires et d'où la triom gauche contre le comme les veines arrivent au coeur la triom gauche c'est le coeur quand même donc c'est une partie du coeur donc les veines du majeu djibou le sang donc il y a de le sang dans les veines pulmonaires rach y roch l'atrium gauche l'atrium gauche qui t'imla le sang wachider rach y kharraj had le sang hada rach y libérite rochoum la pression hada rach donc y kharraj had le sang le ventricule gauche à travers quelle valve à travers la valve atrium ventricula gauche ou la valve mitral et voilà la boucle est bouclée donc le cycle hada rach y ta wad vondre l'atrium gauche à wad vondre on a wad vondre qu'on a fait un tour had l'étape hada donc en dieu une vue histologique hake dalle le coeur basse au cadran de la courte à nantes à la physiologie khach l'aidage lui comme c'est tu c'est une introduction là c'est un rappel anatomique donc un an dieu le rappel histologique a le rappel astéologique hada et qu'on a ennou le coeur had le coeur had la pompe hadel kibira rahé fi a eu une enveloppe ok rahé donc je m'attraie à betlata mais les couches trois couches au chômage les couches ne me donne la couche la plus interne la couche est moujouda ftakhel l'ahtal la couche la plus externe kharijia donc la couche d'achiller ya kamel l'étraténa dach le coeur il ya la couche en deux cartes c'est l'endocard en bas de la couche moyenne c'est le mieux car la couche moyenne il ya la couche l'aider dans la masse musculaire les muscles du coeur c'est le mieux car et on donne à la couche la plus externe qui est le péricard le péricard de le péricard d'achan chauffe en cours d'anatomie inshallah ma lourde de l'eau donc à la physiologie on va se concentrer à la le mieux car des dents à l'aimé au cartes à l'âge parce que ouah les idées dans la masse musculaire du coeur ou en aflat physiologie car au qui fâche des thèmes donc à le fonctionnement mieux car des qu'ils fonctionnent montait le coeur le fonctionnement d'accueil bimano une pompe ça veut dire qu'il y ait une ribade ou une bise à l'aider contraction au relâchement à la contraction relâchement bien sûr et logiquement c'est des muscles les rachy des roms donc donc vu que c'est des muscles la nadeau qu'en a doré à l'âge le mieux car de beaucoup plus alors que le comme le mieux car constitue la masse musculaire du coeur il comprend deux types de cellules un dos des cellules contractiles les déroule la contraction 99% des cellules du mieux car ce sont des cellules contractiles qui sont responsables de de la contraction quand on a autre cellule qui sont des cellules d'une du tissu nodal le tissu nodal ou la ta des cellules automatiques les cellules automatiques ça veut dire à doma les cellules à doma donc t'il qu'aïa former le tissu nodal donc c'est quoi le rôle des cellules automatiques c'est de régler c'est de générer c'est de c'est de conduire le l'afflux nerveux cardiaque ou le potentiel d'action des cellules qui excite les cellules contractiles donc le tissu nodal à travers cette définition le tissu nodal il assure une fonction électrique mais les cellules contractiles assure une fonction mécanique c'est la contraction c'est une fonction mécanique mais le tissu nodal ce n'est pas le cas c'est une fonction électrique pourquoi électrique est là qu'il y a une potentielle d'action comme on a l'améli qui connaît comme on a l'améli c'est à travers quoi à travers chouhan comme on a l'améli houa houa l'nati jallit m'denna d'okhol ou à khourouj les charges chouhan donc il kimiaïa donc il décharge ahnaf le khaadaf le corps humain a kamen l'andana le sodium et le potassium leif l'ab ou le calcium tannit donc les cellules automatiques rachindorso le tissu nerveux le système nerveux taille le coeur l'insomore le système nerveux intransec 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 ça veut dire le coeur dachili khas bleu khaadaf le coeur ma randou sh aya alaqa bel khaarich mais m'olahada bel khebel mam développé au le coup c'est que le coeur randou malgré khaaandou sans propre système nerveux mais randou ittisalette maa al khaarich parce qui il y بهwwwishイ wakhti par exemple aaa qui waruit par exemple il y je stresse il y estressé ouhla ragomk Trendouord,donc hadllinsann hada li faix ou là, stressé. Voici ce qui va se rach yècer à lui. Il va se rach yèter à l'abd, c'est ce qui va se rach yèter à l'abd. Il va se rach yèter à l'abd. C'est à travers ce système extrinsic qui s'est rach yèter à l'abd. Est-ce que vous fêtez ? Donc, ce système extrinsèque est le système autonome, le système nerveux autonome, le système nerveux autonome, sympathique et parasympathique. Donc, c'est le cas de physiologie, j'espère qu'il y a déjà. Donc, il y a la différence entre les deux, de toute façon, il y a la différence entre les deux. Mais, on ne sait pas si c'est le tissu nodal. Donc, on ne sait pas si c'est le tissu nodal. Parce qu'il y a un tissu, il y a un nasi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chaleur qui a fait un nasi. Ce sont les chaleurs. On commence à commencer par la partie postérieure, dorsale. Aut, le faux, ou dorsalement, c'est la triombe droua. Ok ? La triombe droua, le faux, rach nalqaw un nœud. Rokda. Donc, le tissu nodal, c'est pourquoi ? C'est le tissu nodal. Parce que il y a un nœud. C'est un nœud. Il y a 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 un nœud sinusal. le sinuzal est la fréquence cardiaque. Le sinuzal c'est le plus important. C'est le premier à la carrière de la carrière. Il m'a donné de 100 à 120 batements par minute. Il m'a donné de 100 à 120 batements par minute. Ce n'est pas un défi. Le sinuzal c'est le potentiel d'action. C'est le potentiel d'action. Il m'a donné une transmission. Le nœud auriculo-ventriculaire. C'est l'intérêt parce qu'on a donné le but à la carrière. C'est d'énerver tout le cœur. C'est l'auricule droit. Donc le nœud sinuzal. Le nœud sinuzal c'est une transmission qui est le potentiel d'action. Il m'a donné le nœud auriculo-ventriculaire. Il m'a donné le nœud auriculo-ventriculaire. Bien sûr entre l'auricule et le ventricule. Donc le nœud auriculo-ventriculaire. Donc il m'a donné le nœud sinuzal. Il m'a donné le nœud auriculo-ventriculaire. Il m'a donné le nœud auriculo-ventriculaire. Il m'a donné le faisceau de Is. C'est ce qui est le faisceau de Is. Ils vont conduire le potentiel d'action. Le faisceau de Is. Le faisceau de Is a un dos de branche. Il m'a donné le sommeil dans les ventricules. Il m'a donné le réseau de Purkinje. Le réseau de Purkinje. Le réseau de Purkinje. Voilà donc le nœud sinuzal. Il m'a donné le nœud auriculo-ventriculaire. Il m'a donné le réseau de Purkinje. Il m'a donné le tissu nodal. Il m'a donné l'énervation intrinsèque du cœur. Voilà donc qui donne l'introduction qui est importante. J'espère qu'on a donné l'électrophysiologie cardiaque. Il m'a donné le fonctionnement. Le fonctionnement du cœur. Le fonctionnement électrique du cœur. Alors le cœur, il assure le fonctionnement du cœur à travers un cycle. Dawra. Donc il m'a donné la Dawra. A travers une Dawra. Dawra ta. Inqibad. Inbisad. Inqibad. Inbisad. Parce que c'est une pompe. Elle va se contracter et se relâcher. Ok? Donc c'est une contraction. C'est une cestole. C'est une cestole. La relaxation c'est une diastole. Donc cestole, diastole. Cestole, diastole. Cestole, c'est une contraction. qui le ventricule, il est enceinte, ou il est éjecté. Éjecté, ça veut dire, il défiou les vaisseaux. Ou la diastole, quand le ventricule est enceinte, il est enceinte, une grande pression, il est enceinte, il est enceinte, il est enceinte, il est enceinte, ou il est enceinte, ou il est enceinte, pour qu'il est enceinte. qu'il y a une des fibres myocardiques qui rendent une réponse rapide une réponse rapide le potentiel d'action donc qu'une des fibres myocardiques à réponse rapide la réponse rapide à voir ça le potentiel d'action à les fibres de majo maroma le ventricule et l'être et l'atrion on a les fibres musculaires atrial et ventricule romain qui dit qu'on a un potentiel d'action c'est rapide ok et le fissot de ici réseau de purkinier fissot de ici réseau de purkinier ce sont des fibres de conduction et il compte ils conduisent l'influx nerveux d'une façon rapide ok le fissot de ici réseau de purkinier donc le potentiel d'action qu'il a quand même con la connexion tau con donc inti caltao et konbeta rica salirra les fibres à réponse lente l'idée le potentiel d'action réponse lente romain le nez et nez et le nez auriculo ventriculaire c'est ta réponse lente donc à réponse lente c'est seulement les nez les tissus le tissu nodal c'est seulement t'as le tissu nodal ok donc à nouveau le potentiel d'action de ces cellules myocardiques à dire alors en dîner les fibres à réponse rapide nous devons être les fibres à réponse rapide les romains au chinois les romains donc les fibres atrial et ventriculaires et les fibres de conduction romain fissot de ici réseau de purkinier donc il wid Syria de repu. J'ai mentionné qu'il y a eu des foules. Alors qu'il y a un petit appartement. Il y a un petit appartement dans la situation. Il y a un petit appartement, il y a un petit appartement. Pourquoi est-ce différente de l' vidéo? Il y a eu des passagers bien sûrs. La concentration. La concentration. c'est faux c'est complètement faux et c'est fou voilà ce n'est pas la cause que nous avons des charges non, non, nous avons des charges positives non, nous avons juste N+, C+, K+, nous avons des charges négatives mais nous n'avons pas de risque, nous n'avons pas de risque donc j'espère que vous avez compris, la différence entre les charges les trésors nous n'avons pas de risque, nous avons des charges plus en charge plus, en charge plus, dans le défaillement, en charge plus il y a la différence de concentration dans les charges positives C'est-à-dire que la charge positive de K+, K+, c'est la seule charge qu'on trouve dans le chalier. Dans ce cas, on va aller dans le chalier. Et on a la concentration de la charge dans le chalier. On a une concentration. Et on a la concentration de la charge de la charge de la chalier, qui est N A+, et aussi A2+, parce qu'on a beaucoup de N A+. On a la concentration de la charge de la charge des charges télé Heart degree, qui aícios la charge 67 lamp à d'habiter. On installed une weighedémonie là-bas, si l'on mise dans l'élé своatie, dans un nouveau inentière Terre, la différence entre le milieu déclassé et le milieu d'habiter, une différence qui est moins. Donc, une différence qui est négative, ça veut dire que les charges energy reasons la polarité de la cellule, donc au repos, les cellules sont polarisées, sont polarisées, en ce moment, les charges Na+, Ca²+, les charges extracellulaires, parce qu'il est dans l'extérieur, ou Ca²+, le potassium, c'est une charge qui est intracellulaire, donc c'est la charge, c'est la charge, c'est la charge, c'est la charge, c'est la charge de la cellule, donc nous allons dire pour le ventricule, pour le ventricule, qui donne la différence, c'est la différence, c'est la différence, c'est la différence du potentiel de repos transmembranaires. Donc, comment nous allons dire, c'est la différence du potentiel d'action des fibres rapides, c'est la différence du potentiel d'action des fibres rapides, c'est la différence du des fibres rapides, c'est la différence du ventricule, parce que le ventricule, c'est une fibre à réponse rapide. Donc, nous allons faire le potentiel d'action, c'est la différence du potentiel d'action, c'est la différence du potentiel d'action. C'est la phase 0, c'est la phase 0, c'est la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 4. Donc, c'est la phase 0, la phase 2, la phase 3, la phase 4 et la phase 1, nous allons les détails tout de suite. dommage, la première phase qui est la phase 0, c'est la phase 0. Donc la phase 6, c'est la phase 0 qui est rapide, très rapide. c'est à cause de quoi ? c'est à cause de l'entrée du sodium ou de Na+, Na+, c'est une dépolarisation rapide m c'est à cause de la dépolarisation m c'est à cause de la dépolarisation c'est à cause de la dépolarisation donc Na+, c'est à cause de la France a Na+, c'est à cause de La決 قم à risky Donc, il y a une ouverture des canaux entre les deux faces. Donc, entre les deux membranes, il y a des canaux spécifiques dans un A+. Quand il y a des canaux qui sont les 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 canaux ouverts. Donc, il y a des canaux qui sont les canaux qui sont les canaux qui sont les canaux. Donc, il y a des canaux qui sont les canaux qui sont les canaux. Donc, il y a un équilibre. Donc, il y a un équilibre, il y a un équilibre, il y a un équilibre, mais il y a un potentiel d'action. Il y a un équilibre à voltage dépendant, ça veut dire qu'il y a un équilibre à voltage dépendant. Donc, par exemple, comme un A+, il y a un équilibre à voltage dépendant, il y a un équilibre à moins de 55 millivolts ou il y a un équilibre à moins de 70 millivolts. Mais, il y a un équilibre à moins de 55 millivolts. Donc, il y a un équilibre dans tous les cas, mais il y a un équilibre à moins de 70 millivolts, il y a un équilibre à moins de 55 millivolts. Il y a un équilibre à moins de 55 millivolts. Donc, il y a un équilibre à moins de 55 millivolts. Donc, il y a un équilibre à moins de 55 millivolts. Donc, il y a un équilibre à moins de 50 millivolts, il y a un équilibre à moins de 55 millivolts. En plus des canaux ouvertes à DOCTANA+, il y a un équilibre à moins de 50 millivolts. c'est la dépolarisation 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 Le sodium est un caldeur, ici le calcium est un caldeur et un caldeur. Il est un caldeur qui peut imposer des capes de sœurs. Le calcium est un caldeur pour quels ont été un caldeur caractéristique. de transition donc il est d'ailleurs l'occasion les canaux calciques t de transition il est très haïté transition c'est un dit qu'à l'IA donc m'a l'aïté d'où m'a l'aïté au bel des canaux calciques location m'a l'aïté le travers des canaux lente des canaux calciques l'ont bittariqa bataille ou naïa donc c'est une pénétration de calcium adhéria donc en dépolarisation rapide par l'ouverture du sodium des canaux de sur le sodium rapide à voltage des pontes du flipping cet imagine une polarisacion tra la vision Mais puisque nous avons un retour de la séries N A+, il faut que cette polarisation est précoce. Et nous avons un retour de plateau qui est le retour du calcium dans la chaleur. Qui est-ce que le calcium dans la chaleur ? il y a une réelle de l'extérapé pour la contraction qui est le front 2, il y a la réelle de la contraction l'extérapé et l'extérapé donc il y a la réelle de l'extérapé et la contraction et la contraction donc l'extérapé et l'extérapé bon, ça nous allons dire après la phase de plateau et nous avons 7 phases la phase 3 c'est quoi ? c'est la phase où nous avons une repolarisation donc nous avons une repolarisation normalement comme ça comme ça ça va être donc cette repolarisation c'est l'économie de l'économie nous allons un petit peu les choses d'équilibre donc ici le potassium le K+, ce que nous allons faire ? parce qu'il y a beaucoup d'économies 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 parce qu'il y a une autre des calciaux qui ne s'est pas de l'économie d'économie de l'économie d'économie donc donc il y a un positif donc il faut fonctionner il faut l'équilibre il faut l'équilibre l'équilibre ok ? pour l'équilibre il faut l'équilibre le potassium K+, il faut l'équilibre les canaux de potassium le tout normalement possible on va d'après cette repolarisation à travers l'ouverture des canaux de potassium et la sortie de potassium un rééquilibrage un rétablissement un rétablissement un rétablissement un rétablissement un rééquilibrage on va se demander l'équilibre du pôle et le pôle dans le pôle et le pôle d'achers il est la phase la phase du repos donc le potentiel qui vient au début qui vient l'évolution de toute la les canaux que la c'est le voltage dépendant, c'est le calcium et c'est le sodium qui va s'éteindre. Je vais vous dire que c'est le canot calcique, c'est le voltage dépendant. C'est ce qui est le voltage qui va s'éteindre, c'est ce qui va s'éteindre. Mais ici, il va y avoir une relation à ce qui veut dire qu'il n'y a plus ou qu'il n'y a plus. Donc, ce sont les canots qui ont été mis en place pour le potentiel de l'Europe. Et ce sont les canots qui ont été mis en place pour rééquilibre. Parce qu'il n'y a pas encore une différence de charge. Il n'y a pas de répolarisation ici, mais il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Mais je sais qu'il n'y a pas d'équilibre. Il faut que l'on soit mis en place pour les pompes. Les pompes, les pompes, les pompes. Les pompes, les pompes, les pompes. Les pompes, les pompes, les pompes, les pompes. Les pompes. ok donc la phase 4 la pompe 1A+, K+, les canaux ouverts de 1A+, K+, la pompe 1A+, K+, donc la phase 0 des polarisations rapides entrées rapides de 1A+, par ouverture des canaux de 1A+, rapides avantages des pompes la phase 1 c'est la repolarisation précoce c'est une sortie précoce de K+, la phase 2 la phase de plateau c'est une entrée de CA2+, par des canaux calciques L&T c'est la phase de couplage, excitation, contraction la phase 3 c'est la repolarisation ou la sortie de K+, la phase 4 c'est le rééquilibrage c'est le rééquilibrage où la pompe 1A+, K+, intervient pour les étapes du potentiel d'action pour les fibres à réponse rapide les fibres à réponse lente donc les fibres automatiques à réponse lente les fibres à réponse lente la phase 1 et la phase 2 mais les autres phases pour les étapes du potentiel d'action pour les étapes du potentiel d'action le potentiel d'action le potentiel d'action le potentiel d'action c'est à moins 40 mille volts les canaux sodiques donc le principe est le même principe il y a le même principe il y a le prof les canaux sodiques à la pompe des pendements à moins 55 mille volts ça veut dire il y a le PDL mais bien évidemment le PDL c'est pour ton nom le PDL c'est pour ton nom il y a le prof le PDL c'est potentiel diastolique liminaire à quel le voltage il se met l'ouverture des canaux sodiques à voltage dépendant des canaux sodiques rapides à voltage dépendant donc je vais faire le sodium dans le cadre de la série je vais faire les canaux donc je vais faire une dépolarisation rapide c'est une dépolarisation normale mais c'est une dépolarisation la dépolarisation c'est la montée du potentiel d'action c'est le calcium et le sodium mais le sodium les canaux qui sont ouverts toujours mais c'est le potentiel d'Europe ce n'est pas 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 un potentiel d'action une différence donc la phase 0 les fibres l'ont amenant une entrée du calcium la phase comme un cas la phase 2 classe location très la phase 0 phase 0 la phase 3 c'est quoi parce que c'est la repolarisation c'est la repolarisation c'est la repolarisation c'est à wale est passé et pardon c'est à d'être à l'instinct table la repolarisation n'a ma cache repolarisation précoce ou normal parce que c'est un métal des bottes à ce moment donc un dénaf la phase 3 repolarisation sortie du du potation du cas plus sur la phase 4 moi j'aime d'un an d'un an une des polarisations la chauffe ou la différence chauffe ou je tourne à l'air sont les com chez les fibres automatique et camille camille d'un an un autre et d'un an un autre potentiel d'action c'est une dépolarisation diastolique lente c'est une dépolarisation diastolique lente c'est la dépolarisation c'est à votre avis c'est ce qui est le calcium c'est le sodium c'est le sodium qui est la dépolarisation lente ok donc c'est le sodium qui est la dépolarisation lente c'est une dépolarisation lente, ça veut dire que les cellules automatiques c'est que les cellules automatiques le potentiel un autre potentiel on a dit comme les cellules automatiques lente les cellules automatiques rapides par exemple fissot de is et purkinier évidemment c'est la même chose c'est des cellules automatiques par exemple j'en faisons de canoë comme tu fasses la victime non je tourne à la phase 4 tu as les fibres rapides et là c'est le ventricule mais il n'est qu'une meche je n'ai pas une cellule automatique mais fissot de l'automatique il y a de l'eau 4 il y a de la règle qui me l'a ok la règle il y a de l'un un autre donc potentiel c'est les fibres automatiques attention voilà j'espère faire une tour la différence donc les fibres lente leur potentiel diastolique léminère est de moins 40 millivolts alors que les canons sodiques rapides à voltage dépendance s'ouvrent à moins 55 millivolts alors que je fais une dépolarisation rapide parce que je fais une dépolarisation rapide je fais une dépolarisation rapide par les canons à voltage rapide donc ça n'est pas le cours d'aujourd'hui alors je vous remercie la vidéo d'autres cours avec la physiologie cardiaque avec la physiologie cardiaque avec le sujet et tout j'espère que vous comprenez tout j'espère que vous avez la vidéo pour les deuxièmes les médecines vous avez des questions ou vous avez des questions ou vous avez des questions vous avez des questions vous avez des questions sur la page d'instagram ici sur la chaîne sur la chaîne j'espère que vous avez des questions vous avez des questions là donc on te dit j'ai mis le début les cours ce sont des compliments pour les cours avec le prof comme la zone le cours de votre prof allez donc assalamualaikum j'espère que vous avez des questions